Au cours du mois dernier, les États-Unis, les États occidentaux en général, ont voulu faire croire qu'ils soutenaient le mouvement de démocratisation, les soulèvements populaires dans la région, dans le monde arabe, qu'ils dénonçaient, au moins en apparence, la répression des manifestations, des protestations. Mais ces derniers jours, il paraît qu'il y a un changement de cap, de façon sournoise, M. Dordier, dans l'approche des États occidentaux envers les insurrections populaires en Afrique du Nord et surtout dans le monde arabe, dans la région du Moyen-Orient. Alors, où est-ce que vous voyez les principaux enjeux de ce revirement du côté dans le camp occidental, M. Dordier ? Il s'agit d'abord d'une constante géopolitique des astronomes des États occidentaux, c'est-à-dire, en premier, de ceux qui suivent la politique américaine, ou s'inclinent de plus en plus devant les impératifs sionistes. Et, bien sûr, tout ce qui est affiché par ce courant d'opinion et politique est tantôt nommé lutte contre le terrorisme, lutte contre Al-Qaïda, par exemple, qui est une sorte de fantôme, agité par eux, ou bien, sous prétexte de lutte contre la démocratie, de mobilisation contre un danger éventuel, de ce qui est toujours, depuis essentiellement le 11 septembre 2001, qualifié d'islamisme. Donc, il s'agit, à travers les soutiens, bien sûr, de principes affichés pour la démocratie, pour faire les démocrates, de toujours maintenir nos propres peuples, notre propre opinion publique, vous voyez, sous l'idée d'une menace, d'une menace, disons, dictatoriale, c'est-à-dire que l'on présente les peuples arabes, les peuples arabes, pardon, comme un danger potentiel pour le statu quo ou l'équilibre démocratique dans la région et dans le monde. C'est une sorte de renversement de la situation réelle, car le danger provient toujours de l'antithé sioniste telle qu'elle a été imposée par les milieux internationaux depuis 1947, et même depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis ce moment, justement, cette Première Guerre mondiale, qui a venu à être, disons, la constitution de l'Arabie taoudite, les États arabes ont toujours vécu sous une servitude politique, et chaque fois que l'un d'eux a essayé de manifester une certaine indépendance, sous quelque forme que ce soit, il y a toujours eu une coalition contre lui, vous voyez, et cette coalition aujourd'hui, elle est comme une petite sournoisse. C'est certain que la répression à Barrein, par exemple, a un exemple, là les manifestants ont été véritablement réprimés, d'une façon, disons, absolutiste, puisqu'il s'agissait de défendre la présence de la base américaine. Mais l'ensemble de cette région est une véritable base, voyez-vous, dont le but est de maintenir l'antithé sioniste, et celle-ci de se maintient, sa condition de faire apparaître toujours une menace de destruction, ou une menace d'anéantissement. Voyez-vous, en réalité, dans ce sujet politique, les données fondamentales n'ont pas parti. Merci infiniment, M. D'Ortiguier. M. D'Ortiguier, comme l'a souligné, alors, à l'instant, M. Hadith Soutoude, deux pays dans la région entretenaient des relations stratégiques, à la fois avec les États-Unis, mais aussi avec l'antithé sioniste. L'Égypte est tombée, bien sûr, j'entends par là le dictateur égyptien. Le mouvement de contagion se dirige actuellement vers l'Arabie saoudite, où, à partir de, depuis jeudi, en effet, certaines villes sont le théâtre de manifestations. Alors, il y a une crainte manifeste, les États occidentaux, les dirigeants de la Maison-Blanche n'ont pas caché, n'ont pas dissimulé leur inquiétude, leur angoisse face à cette situation. Il paraît que cette angoisse, cette inquiétude profonde des autorités de la Maison-Blanche provient surtout des impacts d'un changement de rapport de force dans la région au profit des forces de la résistance et au détriment de l'antithé sioniste. Alors, si cette situation, si ces soulèvements font basculer la situation en Arabie saoudite, dans quelle mesure, alors, ce changement influencera la donne régionale au détriment du régime de Tel Aviv ? Allo, oui. On vous entend, M. Dordeguier ? Oui, merci. Je vous entends mal. Ce basculement de force dont vous parlez est effectivement potentiel. C'est-à-dire que, quel que soit le déroulement ou l'avenir immédiat des manifestations, même si, par exemple, l'agence AFP vient de déclarer, par exemple, en citant un défenseur des droits de l'homme arabe, Souad Al-Sahran, que ces manifestations, ces appels à manifester en Arabie saoudite ont lamentablement échoué, en réalité, disons, entre guillemets, le danger d'instabilité des régimes mis en place demeure. Et ce que nous pouvons affirmer, c'est que la tactique, entre guillemets, occidentale, consiste à précipiter les manifestations pour pouvoir, disons, mieux organiser leurs répressions. Mais ils ne peuvent pas, disons, gagner contre le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien constituer des provocations, vous voyez, dans un état, par exemple, qui n'est pas encore mûr politiquement, mais, en réalité, socialement, ce que j'appelle potentiellement, les conditions d'une, disons, d'un renversement de politique, renversement économique, social et culturel sont là. Ce n'est pas l'effort des religieux, par exemple, en Arabie saoudite, pour éviter une manifestation qui peut, disons, arrêter ce cours historique. Est-ce que vous pensez que la révolution en Lévis a échoué, M. D'Artiguier ? C'est-à-dire que, du point de vue du comité de transition, il est certain qu'il y a un échec, un manque, car cette manifestation politique n'a pas été non très affirmée, soutenue, comme elle aurait dû l'être. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu se manifester en Lévis un véritable contre-gouvernement avec des propositions nettes. Et ceci tient à ce que la révolte s'est produite indépendamment, justement, d'un encadrement politique. Et puis, il y a un fait que je tiens à souligner, c'est que, en faveur de M. Kadassi, dans ce que M. Soutoudé appelle très bien un moyen terme, a joué aussi la menace d'intervention de l'OTAN et des Américains, en particulier M. Sarkozy, en, disons, menaçant, disons, d'intervention, à, disons, paralyser les forces révolutionnaires ou les forces d'opposition à M. Kadassi, car lorsqu'il y a menace d'intervention étrangère, il y a toujours, disons, une mobilisation derrière le pouvoir en place. Et M. Kadassi a joué certainement sur cette... a joué cette carte. Et il est certain que, disons, à long terme, la qualité de son gouvernement, de sa personne, la corruption, disons, dynastique qui est autour de lui, bien sûr, va à l'encontre même des intérêts du peuple duvien, mais également à jouer contre le peuple duvien, nous le répétons, l'impréparation de l'opposition, l'incapacité de cette opposition, et le fait que celle-ci s'est remise entre des mains, disons, qui sont celles de M. Cameron et M. Sarkozy, qui sont quand même aussi les représentants, disons, de l'antité sioniste. En réalité, cette antité sioniste à laquelle M. Soutoudé, a fait l'illusion tout à l'heure, avec l'aide qu'elle a apportée, a joué en réalité et joue sur deux tableaux. Et une toute dernière question, M. D'Ortiguier. À Bahreïn, mais aussi au Yémen, ces derniers jours, ces deux, trois derniers jours, la répression a pris une tournure beaucoup plus violente. Et curieusement, cette répression violente intervient, s'exerce au moment, en quelque sorte au lendemain de la visite, de certains responsables, de certaines autorités britanniques, mais aussi américaines, notamment à Bahreïn, qui abrite la cinquième flotte, vous le savez, de la marine américaine. Alors, est-ce que les autorités occidentales sont venues demander au régime en place de répondre aux exigences de la population des protestataires, ou bien de réprimer les manifestants, M. D'Ortiguier ? Eh bien, vous avez vous-même donné les éléments de la réponse, parce que dans ce cas-là, qui est un cas d'école, qui doit servir de réflexion aux leaders arabes, et à tous les apprentis politiques dans le monde, l'affaire de Bahreïn montre à visage découvert ce qu'est justement l'état de servitude dans lequel ces peuples sont tenus, car là, la question était vitale, il s'agissait bien sûr de ne pas perdre de base, sauf que la base de Bahreïn, qui est un véritable pistolet, disons, tendu contre l'Iran, et dès le début, nous avons observé un effet que l'ordre de rédition est adoptant, et là, justement, tous les appels à la démocratie, qui sont soutenus ici, apparaissent comme vains, ils apparaissent comme un véritable mensonge, et disons que de tous ces événements, à notre avis, c'est le cas de la répression de Bahreïn, qui est véritablement exemplaire, et qui doit servir justement d'invitation au mûrissement politique à tous les leaders arabes, en particulier aux jeunes cadres politiques. Disons que l'exemple de la répression de Bahreïn est un révélateur, peut-on dire chimique, voyez-vous, de la véritable situation au Front-Orient.